Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de ce nouvel épisode de VOD On est toujours en live et on s'est préparé pour réussir la quête Les ennemis ont plus de vie et les ennemis sont doublés les trois premières nuits Donc cette fois on va jouer plutôt tour On prend les tours des arcanes On prend le mode commandant qu'on vient de débloquer et qui fait que tout inflige plus de dégâts sauf nous Et on prend les maisons qui vont pouvoir tirer et qui vont proquer avec le mode commandant normalement On va donc jouer vraiment au mode commandant, on ne s'approche pas des ennemis, on aura très peu de vie Il va falloir du coup qu'on ne fasse pas le port tout de suite Même si économiquement ça va être tendu et qu'on fasse une tour pour nous aider Alors on n'a plus le mode serpent donc il va falloir qu'on vive sur ce que les ennemis nous lâchent Vu qu'ils sont plus nombreux on peut espérer qu'ils nous lâcheront plus de trucs Oh ouais j'avoue le coup de deck il fait rien quoi On va voir si ça passe, ça passera peut-être pas On va quand même essayer de les attirer parce que bon il faut qu'on les kite un peu pour éviter que notre tour prenne des dégâts Venez me voir, venez me voir, je suis là Tapez moi dessus plutôt que sur ma tour Ça va être chaud, donc c'est peut-être pas une stratégie viable Allez on n'a plus l'armure lourde ça se sent Ok donc j'ai l'impression que ça ne va pas passer Ok donc ça ne passe pas Intéressant Allez 0 Alors Ça passe pas avec cette combo là Avec le lancier Ouais mais il faut que j'ai l'arc si je veux faire la quête C'est le problème C'est le problème, c'est qu'on m'impose l'arc Du coup notre arme fait moins de dégâts Comment on pourrait compenser ça surtout au début Avec le château amélioré peut-être Mais à la place de quoi ? La place des tours Ouais Sinon on laisse tomber les maisons On part sur les fortifications du château Mais économiquement ça va être chaud De toute façon L'armure lourde nous permet de commencer avec le Avec un porc Mais je pense que là Même si on prend l'armure lourde on mourra pas Mais on pourra jamais faire assez de dégâts pour les tuer avant qu'ils tuent le porc Donc ça ne sert à rien Alors on laisse tomber le mode commandant Parce que c'est vrai que je pense que ça, ça marche très bien Le problème c'est de survivre aux 3 premières nuits Pour survivre aux 3 premières nuits On est obligé de partir sur le fait qu'on va diluer un peu les dégâts Peut-être plutôt comme ça du coup On laisse tomber ça, on garde les tours Ou alors on garde ça parce que ça c'est plus global à la place des tours Ça c'est plus global, ça va améliorer nos troupes, nos maisons, notre château, encore plus On va voir si ça passe De toute façon là, l'avantage c'est que si ça passe pas on meurt vite De toute façon là, l'avantage c'est que si ça passe pas on meurt vite Et du coup on pourrait faire une maison Maison level 2 direct A la place d'une tour Pour que ça soit focus Mais normalement je pense qu'avec le bonus On va tester avec le bonus Mais je pense que le château il est à portée On va se mettre plus proche Ouais là le château est à portée Ça va bien augmenter notre DPS On va bousculer un peu pour qu'il tape pas sur notre tour Même si on prend des dégâts On prend un peu trop de dégâts là On prend un peu trop de dégâts là Bon ils ont fait notre tour Mais ils sont un peu moins nombreux déjà On va occuper ces 4 là On va occuper ces 4 là C'est pas dingue Le prochain c'est les 34 trucs ici 34 trucs Ok on va faire la caserne Tant pis pour l'économie Il va falloir qu'on surveille au début surtout Bon c'est de la boule de neige de merde Mais quand même quoi J'ai plus l'armure lourde Souvenons nous de ça Oh la vache Comme ça pique Je voulais mettre un petit coup de dague au passage Mais euh Ça a fait très très mal Bon ça va passer Ok Bon encore une nuit doublée Donc c'est la nuit avec Les arbalétriers Comment on va la gérer celle là ? Avec 5 pièces Avec 5 pièces Comment on va la gérer ? Nos mecs vont se faire défoncer En plus ils ont pas leur PV bonus Faudrait qu'on laisse un petit peu la tour tanker On peut faire une maison level 2 Ah bah non même pas On peut pas les améliorer level 2 On a pas le truc de château Euh On peut pas faire de deuxième tour On peut faire un port pour temporiser un petit peu Qu'ils tapent dessus Et puis que le château les tape Ouais en fait les 3 premières nuits C'est pas simple hein Surtout qu'en plus ils ont les PV bonus Ils vont nous focus Donc on va essayer d'en profiter un maximum Toutes les flèches qu'on peut prendre C'est euh C'est du cadeau Petit coup de dague au passage Il est mort Il y en a plus de 4 Ça va se faire Oh le chevet il reste debout A côté de notre cadavre à attendre Bon bah c'est pas si mal On a même pas perdu notre tour Parce qu'ils ont focus sur les archers qui réapparaissaient Euh On a 3 pièces Bah je pense qu'il va nous falloir une tour là Pour le coup Je vois pas comment on peut faire sans celle-là Bon l'économie est beaucoup plus compliquée que Que le starter qu'on avait tout à l'heure Donc peut-être qu'on reprendra le starter de tout à l'heure Il marchait quand même assez bien On verra Les archers se sont sacrifiés pour la cause mais au moins ils ont fait le taf Oh on a même sauvé notre tour Bien joué Ok le port commence à faire un petit peu de choses Alors là du coup 10 mecs On a la tour Il va falloir gérer le bélier On peut pas améliorer notre centre de ville Donc je pense qu'on va partir sur de la maison sur ce tour là Est-ce qu'il faut améliorer notre économie rapidement ? Il faudrait qu'on puisse faire le centre de ville au prochain tour Pour commencer à monter nos niveaux level 2 dès maintenant C'est tout le bélier qui va être compliqué On va essayer de se concentrer sur lui Donc on fait de plus en plus de dégâts avec notre dague Quand elle est la cible à moins de PV La dague recharge quand même assez vite Ça c'est cool Allez si on peut le tuer là Non il va détruire la tour J'ai justesse Bon c'est pas mal Alors économiquement ça y est On peut améliorer le centre de ville On prend la guilde des bâtisseurs On a bien pris le bonus des maisons On va avoir les volants Les volants, les volants, les volants Avec 5 pièces On pourra améliorer cette maison ou faire des tours Mais on pourra aussi aller faire nos archers enflammés avec 5 pièces Ou alors la mine Ah la mine hein La mine je pense La mine On a notre centre de ville qui va pouvoir tirer On a notre tour ici Je pense qu'on va pouvoir les gérer En plus on est à l'arc même si on fait peu de dégâts Ils ont aussi leur PV en plus Mais ça va Ils arrivent trop au compte gouttes pour réussir à passer Ouais je pense que la mine c'était le bon choix En plus par rapport à tout à l'heure il nous donnait 2 pièces Là il nous en donne un paquet Alors On va lancer ce port là Et là par contre il nous faudrait les chevaliers pour tenir cette vague Et dans l'idéal il nous faudrait aussi les archers enflammés Ok On a pas mal de sous On va donc faire de la tour De la tour Et on est pas mal Ok Alors Vous Vous venez ici Tac 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 On va vous poser là Les chevaliers On va les poser vraiment au plus près Toi là arrête de courir dans le vent Et viens On va prendre nos copains ici Les mettre Un petit peu derrière Ok On est parti pour cette vague là On se calme les gars On va pas vraiment s'approcher parce qu'on va se faire défoncer On va essayer d'attirer un petit peu quand même quelques tirs Là Ok c'est géré Vous venez là Bon ils ont détruit notre mine Mais C'était plus ou moins prévisible On va commencer à endommager celui-là Toi là On va nous embêter On a diminué le DPS Ca fait quand même un arbêtrier de moins Donc du coup ils ont pu se gérer les autres facilement Ok ça se passe mieux Ok ça se passe mieux Alors Tac Ce serait pas mal d'avoir Des petits lanciers Pour gérer les boules Une tour de plus Il nous faut de la maison On va faire la maison là-bas Venez par là vous Vous aussi vous venez Alors le problème c'est que là on sait que Ils vont se concentrer sur ça Et qu'elles elles vont charger là-bas Donc ça veut dire qu'en fait on va prendre un petit Des petites troupes Qu'on va poser vraiment très loin Sur le chemin des Des trucs Et on est parti Tellement rien comme dégâts Pourquoi ils vont par là ? Pourquoi ils vont par là ? Putain ils contournent mes troupes quoi Depuis quand elles sont intelligentes ces saloperies de boules là ? Par contre les boules de neige à moustache Elles sont énervées Très très énervées Ok bon on a perdu une maison niveau 2 C'est un peu chiant mais C'est pas grave Ça le fera Alors du volant Du volant du volant On a pas mal de sous On a amélioré lui C'est nickel Donc on sait que c'est ce port là Qui est dans la galère Donc je pense qu'on va tout de suite mettre des tours level 2 ici et là On va aussi faire cette tour là Il y en a 12 Non ça va être géré assez facilement On va lancer la recherche Histoire de commencer à avancer On peut faire 2 tours ou plein de maisons On va faire des maisons Ok alors du coup On vous pose là Et on va même vous mettre je pense ici sur le chemin Et objectif Essayez de sauver ce port On va voir si c'est jouable Je voudrais réactiver la nuit s'il vous plaît Merci Restez là On les endommage un petit peu Même si on fait pas grand chose comme dégâts Ouais après le problème c'est que sans le port Les ports améliorés Il a quand même très peu de vie Allez ça peut passer C'est passé Oh c'est passé On a sauvé ce port Bien joué On a tout sauvé visiblement Ça c'est cool On a pas mal de pièces Et on a la grosse vague du bas qui arrive On pourrait améliorer ça Sachant que ça nous ouvrirait le mur là Il nous resterait 14 pièces Pour améliorer un petit peu des On pourrait pas améliorer 2 casernes On pourrait améliorer la caserne des trucs enflammés Et quelques tours Ouais Allez faisons ça Alors là on a des vd bloqués Les coûts de mise à niveau des murs et des tours sont réduits de 1 chaque nuit J'ai bien envie de tester ça Pour voir Parce que c'est vrai que si tous nos Toutes nos Coups d'amélioration là sont réduits Ça peut quand même vraiment dépoter On va améliorer là du coup la caserne Hop là Il nous reste 3 pour une petite tour Vu que les coûts d'amélioration sont réduits de 1 chaque nuit C'est bien qu'on les construise vite On va prendre tout le monde Et on va se préparer à les accueillir Alors Venez vous Voilà On a l'amélioration de tours des arcades ? Non hein Donc nos tours vont peut-être pas pouvoir tirer Et on a une belle armée quand même Allez c'est parti Au fight Faut venir les gars C'est du monde là On sent qu'ils ont plus de vie hein Ok Ok notre armée s'est fait annihiler Il va être temps de rentrer dans les murs C'est parti La DAX se recharge vraiment très vite quand on tape sur des unités faibles Alors ce qui est mauvais c'est le bélier qui est parti de l'autre côté mais bon Il va quand même être assez lent à arriver Il est en train de taper sur la tour là-bas C'est acceptable on va dire La priorité c'est d'arrêter ce rush de trou là Qui en veut à notre pot C'est géré là-bas Bon il a cassé une tour mais c'est géré Ok ça passe Ça passe, ça passe, ça passe Il va nous falloir quelques murs là On va aller construire tout de suite les murs de base Et je pense qu'on va aller aussi construire les tours en bas Alors du coup là Si je veux améliorer c'est plus que 4 Franchement c'est pas mal hein Du coup on va faire les renforcements de base Juste pour Initier le fait que ça va coûter moins cher à upgrade Voilà Allez vous allez dans le fortin Pas dans le mur, dans le fortin Voilà Vous allez devant la grotte Niveau recherche là on en est où ? Elle est pas finie encore Pendant que les chevaliers arrivent on a le temps de placer tout le reste des troupes On va prendre eux On va les laisser dans le coin Pour gérer les boules qui vont très probablement s'échapper Puisque nous on pourra pas les gérer Encore oublier les foutus volants là En même temps ils ont touche beaucoup de vie et il y a beaucoup de monde Donc c'est peut-être pas la priorité les volants Ils m'ont pas mal focus les volants Vu que je leur tire dessus D'habitude ils me focus pas parce que je peux pas leur faire grand chose Ok Ok ça s'est plutôt bien passé On a même réussi à sauver le port là Ok donc là c'est la vague de l'énervement Avec les tueurs de héros et compagnie Il va être temps de travailler sur nos troupes Il va monter au moins toutes les casernes au niveau 2 Il faudrait aussi faire les maisons qui sont là Parce qu'une fois qu'elles sont fortifiées elles sont très bien pour le boss Et donc là du coup ça nous coûte plus que 9 Là ça nous coûte 4 On pourrait améliorer 2 tours ici On va le faire Parce qu'on sait que là eux ils vont venir taper ici Ca va être un de leurs objectifs Hop là ça c'est notre petite compagnie anti monstre On va aussi prendre les autres tireurs Je pense qu'eux on va les mettre directement là S'ils peuvent faire un peu de dégâts sur ce qui est derrière Dans leur dos c'est pas plus mal Et vous les gars Et ben vous êtes de corvée Corvée humain hein Comme on dit Dans le métier Du coup ces tours là Il ne faut plus que 13 pour les améliorer Hum Je suis en train de me demander si le feu faisait des dégâts amis mais on dirait que non Donc nos chevaliers sont en train de se faire laminer Et on a quand même plutôt bien géré là-bas Il reste encore du monde mais ça va Là-bas ça se passe comment ? Le mur va céder Ouh le mur va céder là-bas Ca c'est pas bon ça Les boules de neige à moustache Nous emmerdent un peu Mais il n'y a pas de boules Le fortin s'est fait laminer Sans grande surprise Donc on va récupérer Ah ici il y a quand même du monde là Il y a juste un bélier Donc vous venez par là vous Hop On vous dépose On va chercher le reste des troupes Notamment vous là Ca devient compliqué de se balader entre tous ces trucs là Ah merde j'ai raté la porte Putain ils sont rentrés Une bande d'enfoirés Oula ils font mal On va tenter de les kite mais Ils font quand même très mal Ils ont tué une maison Heureusement nos archers sont là Ah il y a une petite Petite boucle de neige survivante Nos troupes se sont faites Ca va le faire Ah ils ont quand même bien Bien enfoncé les défenses Mais avec le double de PV Et salut Dragon Chara Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Bienvenue sur la chaîne On a 50 pièces pour investir Il va nous falloir De la tour à baliste Donc on va faire de la tour à baliste Il nous en faut une ici Celle là elles vont être moins chères à faire Donc on va en faire une là Et également Une là-bas Au moins une là-bas 14 Et ouais 50 pièces On est bien là Améliorer ces tours là non Je pense que c'est pas pertinent Par contre celle-là elle ne coûte que 3 améliorer Là ça ne coûte que 2 On prend Et ça serait pas mal d'améliorer ça Non on va améliorer plutôt celle-là Parce qu'elles font quand même plus mal que les maisons Les tours On va prendre notre petit contingent de chasseurs avec nous On va aller leur donner l'ordre de rester ici Comme ça ils se déplaceront Entre ces 2 zones là Et on ira les chercher après Vous on va vous demander de rester ici Pour protéger les portes Vous on va vous demander de rester ici Les tireurs enflammés Si je les laisse là ils ne serviront à rien en fin de vague Il n'y a pas grand chose au début Parce qu'ils vont essayer de faire tout le tour pour aller là Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les poser plutôt Ici On va prendre quelques tanks là Avec nous Ah le boss de fin est hyper tactique Sur ce niveau carrément André Bouchard Là j'ai réussi tout à l'heure à le finir avec le malus serpent On en a bien bien chier J'ai dû faire ouais 4-5 tentatives avant de réussir à le gérer bien Et là on tente le défi guêpe Plus Fortue Avec l'arc Ouah D'ailleurs ils ont déjà péché le mur là Ok il nous faut du monde Ils vont péter notre tour à balises ça doit plus que je vous retienne la tour à balises que c'est plutôt la High Pot J'ai pas encore tenté les 12K, je vais essayer de faire les autres cut à côté en me disant que si j'y arrive le 12K il peut passer, là ça va être compliqué par contre, on fait vraiment pas assez de dégâts sur lui là, et vu que nos troupes sont en train de défendre le Fortin, je crois que j'ai pas amélioré mes murs en plus, ça c'est peut-être une erreur ça, c'est peut-être l'erreur qu'il va nous foutre dans le mal, revenez-là vous On va s'éloigner un peu, comment ça se passe ici ? Pas très bien On a nos troupes qui sont restées, mais pas très bien quand même Je pense que cette tentative là ne va pas fonctionner On a une assez bonne économie en fin de partie, mais je pense que la galère d'économie au début, elle va se ressentir là, ils ont rasé le Fortin, là il y a encore une vague où il va de ce côté là, non ? On a pas vraiment ce qu'il faut pour amener des troupes On a plus les tours, donc il va pouvoir lâcher sa vague complète avec nos tout petits dégâts Pour l'instant sur le désert, j'ai pas encore utilisé de mutateur, je crois pas Ah si, peut-être il y a une quête pour le faire, je l'ai peut-être fait avec la quête Ah non, là il va nous lâcher beaucoup trop de trucs, je pense que notre centre de ville doit commencer à être attaqué déjà Nos troupes n'arrivent même pas à revenir et à nettoyer ce qu'il se passe C'est trop long, c'est beaucoup trop long Ok, donc ça passe pas Je pense qu'il y a de l'idée, mais ça passe pas Ok, le chemin le plus court est par là maintenant, ce qui veut dire qu'ils ont pété le mur ici aussi Ah, tous les petits dégâts qu'on fait, c'est des monstres moins qu'apparaissent Ouais, le serpent il fait que les monstres, les vagues lâchent moins de pièces, exactement Bon, ça donne quoi, ça donne qu'on se fait défoncer Ok, donc ça ne fonctionne pas On s'en souviendra, là ça ne fonctionne pas Alors, qu'est-ce qu'on débloque ? Tous les effets de soin sont beaucoup plus efficaces Tous les effets de ralentissement sont plus efficaces et persistent beaucoup plus longtemps Ok, pourquoi pas On va aller voir, le meilleur score que j'ai pour l'instant là, c'est 8580 Et sur celui-là, 9829 On les voit des 12 000, surtout je crois que c'est 12 500 ici qu'il faut faire Ouais, 12 500, après si on gagne avec un 44%, ça peut très vite passer Bah là, j'avais une caserne chasseur et une caserne archer enflammé Ce qui est une combo qui marche assez bien, je trouve Et la guêpe, elle double le nombre d'ennemis lors des 3 premières nuits Et en fait, ça rend le début très très compliqué en termes d'économie Et salut malherbs, bienvenue sur le live T'aimerais bien télécharger le jeu, mais tu ne sais pas si ta config te le permet Alors le jeu consomme très très peu C'est vraiment un tout petit jeu Je ne sais même pas quels sont les prérequis Steam dessus Alors à moins que tu aies vraiment un PC Tu peux me donner ta config, je te donnerai une idée Mais à moins que tu aies vraiment un PC qui a 15 ans Ouais, il n'y a même pas besoin de carte graphique pour le faire tourner Une GeForce GTX 970 C'est à quoi, 12 ans comme carte graphique ? Quasiment 12 ans ? Parce que la 1080, c'était il y a 10 ans Donc, non, franchement Donne-moi ta config si tu veux Alors, je te dirai Mais je pense que ça ne devrait pas être trop problématique Un Lenovo Elite Pad 3 Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la VOD Parce que ça ne va pas intéresser la rediffusion, je pense, cette discussion Enfin, encore que ça pourrait Mais c'est un peu à la fin de la vidéo, donc sans doute pas Je vais remercier ceux qui regardent la rediffusion en VOD Et puis on va aller regarder un petit peu cette configuration